Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui avec Gabriel on va vous présenter ce petit top d'été, très facile à faire, sympa, regardez vous avez plusieurs points dans cet ouvrage, assez facile à faire puisque je le fais vraiment avec vous, pas à pas, tout le long du top. Je vous indique aussi pour le faire à toutes les tailles au niveau des pelotes et du métrage. Donc vous aurez tout pour tout réussir. Voilà, allez et bien écoutez c'est parti, petit point c'est une réalisation. C'est un modèle que j'avais trouvé sur internet il y a très longtemps et je me suis dit que pour cet été ce serait parfait. Allez et bien on y va. Alors pour réaliser ce top vous aurez besoin de pas grand chose. Alors petit marqueur pour certains petits rangs, voilà, aiguille à laine pour entrer les fils, le ciseau, notre éternel outil qui ne nous quitte jamais et le primordial, notre fil et notre crochet. Alors au niveau du fil, c'est la marque donc DMC que j'ai pris chez Rascol dont je vous mets le lien sous la vidéo dans l'encadrement en commentaire, vous aurez le lien direct de ce fil. Il y a d'autres couleurs. C'est un fil qui est très doux, que ce soit au niveau couleur, au niveau touché, puisque dedans c'est coton, voilà, mais très doux. Il est absolument pas raide ou un peu raide, vous savez, comme certains cotons. La couleur est magnifique, je ne sais pas si vraiment vous le voyez sur la vidéo. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu en photo et vous aviez déjà craqué dessus. Oui, on me pose la question au niveau travail. Alors quand j'ai travaillé dessus, alors petit teint il est agréable puisqu'il est doux, il glisse très bien sur le crochet. Et au niveau coton, alors le coton en soi, il se dédouble sauf le mercerisé. Voilà, là c'est un simple coton mais honnêtement, alors il se dédouble de temps en temps, c'est vrai, mais comparé à certains cotons que j'ai travaillé, franchement pas beaucoup, honnêtement. Donc vous pouvez y aller. Il se dédouble un petit peu, mais pas autant que certains cotons. Voilà, donc pas de souci là-dessus et franchement, j'ai adoré. Et moi j'ai craqué sur cette couleur. Vous en avez d'autres de très jolies aussi. Donc c'est DMC, c'est Natura. Voilà. Hop, c'est 50 grammes, 155 mètres. Donc franchement, le métrage est intéressant. Et au niveau du crochet, ils disent un crochet numéro 3. Voilà. Alors personnellement, je n'ai pas pris le numéro 3. J'ai pris le 3,5 et c'est parfait. Voilà, j'ai testé pour vous. Le 3,5 est très bien. Après, ça dépend comment on crochette et comment on aime tenir son crochet par rapport au fil de chacune. Donc ça, c'est fait. Pour mon petit top que vous avez vu, j'ai utilisé 3 pelotes. Et encore, je vous fais voir, il me reste ça sur la troisième pelote. Voyez. Donc, il y a un petit peu de marge. Ce que je vous ai fait, je vous ai préparé, voilà, la petite liste pour les tailles, le nombre de pelotes, ce qu'il vous fait en métrage. Alors, bien sûr, c'est avec mon fil, le fameux DMC Natura, qui est avec un crochet 3,5 et ma façon à moi de crocheter. Il y en a qui crochetent plus serré, il y en a qui crochetent un peu plus lâche. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait une petite marge quand même au niveau pelote. Voilà. Mais ça, c'est à titre indicatif. Attention. Il se peut que vous en utilisiez moins ou un tout petit peu plus. Voilà. Donc, pour le 38, ce que j'ai fait, 3 pelotes 465 mètres. Je ne vais pas vous le lister. Vous prenez note de ce que vous avez besoin. Vous faites un arrêt sur image et vous prenez note. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va commencer notre construction. Elle est jolie. Moi, je craque. J'ai adoré la couleur. Et franchement, je kiffe la douceur aussi. Allez. On s'arrête avec la pelote. On va à l'essentiel. Allez, on va à la construction. Voilà. Alors, pour commencer, avant toute chose, savoir ce qu'on crochète et comment on va le crocheter en fonction de votre taille. Alors, pensez que moi, donc, c'est un modèle qui est sur Gabriel. Gabriel, je vous le rappelle, c'est un 36-38. Voilà. C'est un haricot vert. Donc, mais ça ne m'a pas empêché quand même de prendre ces mesures et ce que vous allez faire aussi pour vous. La première partie, vous connaissez quand même le principe de ces ouvrages-là. Donc, ça va être de mesurer. Alors, ça va être en fonction un peu de ce que vous aimez. Mais le principe, c'est que ça tombe un tout petit peu, voilà, un peu sur les épaules, légèrement, comme vous avez vu sur Gabriel. Donc, vous allez faire une maille chaînette qui va faire le tour devant et derrière. Et vous prenez bien en fonction de vos épaules. Sachant que, attention, quand vous allez monter l'ouvrage, il va s'agrandir. Il s'agrandit, en fait, pour aller légèrement, voilà, ici. C'est-à-dire que l'ouvrage, par des épaules un peu tombantes, va en bas. Donc, il va s'agrandir. Attention, d'accord ? Donc, on va faire cette première partie-là et après, ici, on fera une petite maille chaînette qui va permettre de faire le tour, ici, derrière et de laisser le creux, ici, pour les bras. D'accord ? Bon, c'est le principe des ouvrages, avec un col, ici, tombant sur les épaules et après, le reste du corps. Vous avez dû en faire déjà. Donc, on va faire cette première partie. Voilà. Donc, on mesure, ici, puisqu'on va travailler en rond, d'accord ? Donc, vous allez mesurer ce diamètre-là. Allez. Voilà. C'est par cette partie-là, c'est ce qu'on va travailler. Je voulais vous le faire voir vraiment en concret, voyez. Et après, on va rajouter la partie du corps pour créer, comme je vous disais, le creux des bras. Voilà. Donc, cette partie-là, on va la partir de là et on descend jusqu'à la taille. Donc, on part du coup à la taille. On va faire ces jolis motifs. Voilà. Et cette partie, un peu plus simple, mais qui est jolie aussi. Allez, on y va. Pour la vidéo, la première partie, donc celle-ci, je vais vous la faire en miniature. Et après, il y aura la suite. Donc, pour construire cette partie-là, au niveau de la maille chaînette, il vous faut un multiple de 6. OK pour vous. Multiple de 6. Quand vous avez fini votre maille chaînette, que ce soit au niveau centimètre, donc vous allez prendre vos centimètres. Alors, admettons, je ne sais pas, moi, ça vous fait, je vous dis une bêtise, mais 30 centimètres. Vous allez faire votre maille chaînette jusqu'à atteindre les 30 centimètres. À partir de là, vous allez compter le nombre de mailles. Si vous n'avez pas un multiple de 6, vous rajoutez une ou deux mailles pour avoir le multiple de 6 ou vous en enlevez. Il vaut mieux des fois en rajouter une ou deux plutôt qu'en enlever. Quand vous avez petit 1 les centimètres voulus, petit 2 le multiple de 6 qui est bon. Vous allez rajouter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, votre maille chaînette, elle est finie. On n'y touche plus. Toutefois, on va la rendre en rond, circulaire. Donc, la technique la plus simple, c'est on tient son crochet et on part d'où ce maille et on fait glisser. Voilà. Quand on arrive au bout, on bascule le pouce en dessous et on tourne face à face au crochet et on rentre dans la première maille et on fait une maille coulée. On va faire un rang de mailles serrées. Donc, une maille en l'air et on rentre dans la première maille, c'est-à-dire là où vous êtes, là où vous avez fait votre maille coulée. Je rentre et je fais une maille serrée. Et à partir de là, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Tout simplement. Et vous verrez que votre maille chaînette ne sera pas vrillée. Si vous me faites les choses comme il faut, vous suivez la maille chaînette doucement, tranquille. Voilà. Et pensez que le petit bout de fil, ici, il est en bas. Vous allez arriver ici, par le haut. Ça, c'est en bas. Voilà. Ça, c'est déjà une petite indication comme quoi vous êtes dans le bon sens. Voilà. Allez. maille serrée tout le long. Il se retrouve ici pour continuer. Maintenant, on va attaquer un joli point. Vous avez fini par une maille coulée, classique. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez à la troisième maille. 1, 2, ici à la troisième. A l'intérieur, vous allez faire 2 brides. Et on va faire une bride qui entoure ces 2 qu'on vient de faire. Donc, je prépare mon jeté. Vous voyez, je bascule un petit peu pour que mon crochet soit parallèle aux 2 brides. Et je fais le tour, c'est-à-dire que je passe au-dessus de mes brides. Je rentre ici dans l'espace. Je prends mon fil. Je reviens. Je passe au-dessus. Vous voyez. J'enferme mes 2 brides. Et je fais ma bride. Voilà ce que ça vous donne. A partir de là, vous allez faire 1, 2, 3. Et ça, on va le recommencer dans la même maille qu'on vient de travailler. Donc, je fais 2 brides. Excusez-moi. J'ai fait... Donc, je fais 2 brides. J'arrive, hein. J'arrive. Hop. Excusez-moi. Je fais 2 brides. Mon jeté. Et là, c'est pareil. J'enferme. Je passe au-dessus. Je rentre dans l'espace qui est juste à côté. Je prends mon fil. Je reviens. Et je fais ma bride. Et je l'enferme. Vous voyez. On enferme. Voilà. Après, on va faire une bride. Pareil. 1, 2. À la 3ème maille, je fais une bride toute seule. Et on recommence. 1, 2. À la 3ème, je fais 2 brides. Je vais les enfermer. 1, 2, 3. Je reviens dans la même maille. Je refais 2 brides. Et celle-ci, je les enferme aussi. Je vais à la 3ème maille. 1, 2, 3. Et je fais une bride toute seule. Et on va alterner tout le long de notre maille chaînette. 1, 2, 3. Mes 2 brides. Je les enferme. 1, 2, 3. Je reviens dans la même maille. Je refais 2 brides. Et j'enferme les 2 brides que je viens de faire. Et je recommence. 1, 2. À la 3ème. Je fais ma petite bride toute seule. Voilà. Et vous allez faire ça tout le long du rang. Ici, on se retrouve pour que je vous fasse voir comment finir. Puisqu'on va tourner en rond. Allez. Vous me faites ça tout le long. Voilà. On a fini le rang. Ici, ça c'est la fameuse bride toute seule. Comme on travaille en cercle, vous allez avoir 1, 2, 3. Vous voyez, les 3 mailles qu'on est censé après ici faire une bride. Mais elle existe déjà. Elle est là. Donc, vous allez tout simplement rentrer dans la 3ème maille en l'air, en haut. Et faire une maille coulée. Et vous voyez qu'entre les 2 motifs, vous avez votre bride. Comme ici. Voilà. C'est un peu le but quand on travaille en cercle comme ça. En rond, pardon. Donc, à partir de là, ce motif-là, c'est bon. On va faire le côté arcade. Donc, le côté arcade. Vous allez faire une maille en l'air. Dans la maille que vous venez de piquer, vous faites une maille serrée. Et à partir de là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Toutes les arcades sont avec 5 mailles en l'air. Vous rentrez ici dans l'espace et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vous avez la petite bride qui est toute seule. Vous rentrez dans la maille et vous faites une maille serrée. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Entrent les 2 motifs dans la petite arcade. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la bride. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La bride. Une maille serrée. Voilà. Allez, c'est parti. Vous allez me faire ça tout le long. Et on a quelques rangs comme ça en arcade. Et je vous fais voir la suite. Et après, vous n'aurez pas besoin de moi pour la suite des arcades. Quand vous êtes à la fin, ici, voilà, on vient de piquer dans l'arcade. Et là, vous avez la maille serrée qu'on a fait tout au début. Vous allez faire une maille en l'air, une double bride. Vous rentrez dans la maille serrée qu'on a fait. Et vous faites votre double bride. Et on se retrouve au milieu d'une arcade. Voilà. Au niveau visuel. La suivante. Vous allez faire une maille en l'air. Vous rentrez dans votre bride. Ici, au début. Vous faites une maille serrée. Alors, pour visuellement pas trop vous perdre, mettez un petit marqueur sur votre maille serrée. Voilà. Parce qu'après, des fois, au niveau arcade, on peut se mélanger. Tout simplement. Et à partir de là, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et vous rentrez dans l'arcade que vous venez de faire. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arcade que vous venez de faire. 1, 2, 3, 4, 5. L'arcade. Et ainsi de suite. Là, c'est facile. Je vous fais juste voir comment finir correctement. Et après, vous allez tout savoir pour les arcs. Pour ce rang-là, vous allez faire 2 mailles en l'air. Et puis, vous allez faire une bride dans la maille serrée que vous avez fait. Ici. Et on fait la bride. Voilà. Donc, ce rang qu'on vient de faire, juste celui-là, vous allez me le refaire. Voilà. Ici. Donc, vous allez me faire un rang où vous allez finir, commencer et finir pareil. Donc, commencer une maille en l'air. Je rentre dans ma bride que je viens de faire. Et je fais une maille serrée. Je mets mon marqueur. Je fais mes arcades. Et ici, quand j'ai fini, je fais 2 mailles en l'air et une bride dans la maille serrée que j'ai fait. Voilà. Exactement ce qu'on vient de faire. Quand vous avez fini ce deuxième rang-là, hop, vous allez me faire un troisième rang encore d'arcade. Et on finira ensemble le dernier rang. Ce qui vous fait un total de 4 rangs d'arcade. Donc, là, on a fait le premier, le deuxième, le troisième à l'identique de celui-ci, du deuxième. Et vous me faites le quatrième classique. Mais on finira ensemble parce qu'il ne se finit pas pareil non plus. Allez. Donc, mon troisième, pareil que le deuxième. Celui que vous venez de faire, exactement pareil. Troisième, le quatrième arcade et on fera ensemble la fin. C'est parti. Vous avez fait votre quatrième arcade classique. Et là, pour finir, vous allez faire, ici, vous avez votre maille serrée. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. Vous rentrez dans votre maille serrée et vous faites la maille coulée. Là, elle se finit classique. Vous voyez ? Voilà. Imaginez que vous avez... Moi, je n'ai pas fait toutes les arcades, mais vous, oui. Allez, on continue. Alors, pour le motif suivant. Vous le connaissez, mais il y a une toute petite nuance. Vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la maille où vous êtes, ici, vous me faites une bride. On fait... On entoure nos deux brides comme on a fait sur le motif, le tout premier. Je fais le tour et j'enferme mes deux brides. 1, 2, 3. Je recommence toujours dans la même maille. Mes deux brides. J'enferme les deux brides. Là, je vais faire 1, 2, 3. Je saute une arcade. Je vais sur la maille serrée qui arrive. Je rentre et je fais une bride. 1, 2, 3. Je vais à la maille serrée suivante. Vous voyez ? Ici. Et je fais mon motif. Les deux brides. J'entoure. 1, 2, 3. Je refais mes deux brides. Je les entoure. Et là, j'ai fait mon motif. 1, 2, 3. Maille serrée suivante. Je fais ma bride. 1, 2, 3. Maille serrée suivante. Je fais mon motif. Et on va faire ça tout le long du rang, bien sûr, logique. D'accord ? Vous allez me faire tout ça. Voilà. Nouveau rang. Et on se retrouve ici, à la fin. Petit 1 pour finir. Petit 2 pour commencer le rang suivant. Voilà. Quand vous arrivez à la fin du rang, forcément, vous avez le premier motif. Et vous finissez par une bride. Et vous faites 1, 2, 3. Et vous allez attraper la maille. Vous savez ? Vous avez fait 2 brides. Et vous rentrez dans la première bride. Et là, c'est celle qui entoure. Voilà. Vous la cherchez. Vous rentrez. Et vous faites une maille coulée. Pour le rang suivant. Vous rentrez dans la maille suivante. 1 maille coulée. Vous rentrez dans l'espace. 1 maille coulée. A partir de là, vous faites 1 maille en l'air. Ici, 1 maille serrée. Et vous allez faire 1, 2, 3. Dans la bride que vous avez fait tout à l'heure, à l'intérieur de la maille, vous faites 2 brides. 1 et 2 1, 2, 3. Quand vous arrivez au motif, vous rentrez dans l'espace et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3. Ici, on est sur la bride. Et dans la maille, je fais 2 brides. Voilà ce qu'on va faire et qu'on va répéter. Répéter. 1, 2, 3. Ici, la maille serrée. 1, 2, 3. Ici, les 2 brides. Si je ne fais pas le jeté, je ne ferai pas de bride. Voilà. Donc, on alterne. En fait, ici, 2 brides, 3 mailles en l'air, 1 maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides, et ainsi de suite. Voilà. Allez, c'est parti. Et là, tout simplement, quand vous serez à la fin, Donc, hop, attendez que je ne me trompe pas, je suis ici. Voilà. Alors, vous mettez un petit marqueur. Là, vous avez fait votre début pour ne pas vous perdre en cours de route. Voilà. Donc, quand vous arrivez ici, là, vous ferez vos 2 brides, 3 mailles en l'air. On est bien d'accord ? Et là, on y est déjà, vous voyez, on est au milieu du motif. Et là, vous rentrerez, vous ferez vos... Donc, les 2 brides, 3 mailles en l'air, et ici, une maille coulée, tout simplement. Voilà. La fin classique, normale. Donc, regardez, là, ça, c'est bien le motif. Mettez votre marqueur tout au début. Voilà. Allez, go ! Alors, le prochain rang. 1, 2, 3. Ça va être du remplissage. Ici, vous avez les 3 mailles en l'air. Vous rentrez dans chaque maille et vous faites une bride. Donc, ça va vous faire 3 brides pour cet espace-là. Quand vous êtes sur le petit motif ici, vous rentrez au milieu, entre les 2 brides, au milieu, et vous faites une bride. Là, nous avons les 3 mailles en l'air. On rentre dans les mailles et on fait les fameux 3 brides qui correspondent aux 3 mailles en l'air. ici, vous avez la maille serrée. On ne la travaille pas. Vous sautez ici, vous sautez la maille serrée et vous allez à l'espace suivant. donc, hop, 1, 2, et 3. Ici, je suis sur le petit motif au milieu. Je refais mes 3 brides sur les 3 mailles en l'air. La maille serrée, je ne la compte pas et je saute la maille serrée et je vais sur l'espace d'à côté. mes 3 brides dans les 3 mailles en l'air et la quatrième dans le motif entre les brides. Et là, on fait du pur remplissage. Je vous fais voir aussi que quand vous fermez, voilà, vous apercevez que on s'écarte. Normal, c'est le but, il y a les épaules qui vont s'installer ici dans les creux. Voilà. Donc ça, c'est votre rang de départ. C'est ce que je vous disais, après ça s'écarte. Donc ça, ça tombe sur les épaules un tout petit peu pour que ça fasse joli. Voilà. Vous voyez ? Tac. C'est normal. Allez, on fait le remplissage et je vous fais voir la suite. Donc vous avez fermé bien sûr avec la maille coulée classique. Donc là, maintenant, on va alterner un rang plein et un rang en arc. Donc on va faire arcade, façon de parler. Un, deux, trois. Ça, c'est une bride. Une maille de séparation. Je saute une maille, je vais à la suivante et je fais une bride. Ça, c'est le point très classique. Une maille en l'air. Je saute une maille, je vais à la deuxième, je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille, je vais à la suivante, je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille, je vais à la suivante et je fais une bride. Et on fait ça tout le long du rang. Et on va alterner plein, creux, plein, creux. Moi, je vais vous faire voir du coup ce que j'ai fait. Hop, je vous amène mon bleu. voilà. Et je vous fais voir dans le bon sens. Voilà. Donc, ça, c'est le plein qu'on vient de faire. Là, c'est le creux. Et vous voyez que j'ai fait un, deux, trois, quatre. Quatre séries comme ça. Voilà. Et deux pleins. Enfin, un plein. Et le deuxième, ce sera avec les arcades en dessous. Mais ça, on le fera ensemble plus tard. Voilà. Vous pouvez jongler, en fait, cette partie-là. Vous pouvez très bien la faire, cette partie-là plutôt. Vous allez pouvoir la faire plus longue suivant les épaules que vous avez. Il faut que ça vous tombe quand même sous les bras. Parce que là, après, vous voyez, ça, c'est sous les bras. Donc, tant que ça ne vous descend pas légèrement sous les bras pour faire le creux du bras, vous allez rajouter une petite série de pleins, creux, pleins et creux. Voilà. Tout simplement. Alors, par contre, en attendant, ici, vous allez faire, donc, la partie creuse et je vais vous faire voir comment remplir la partie pleine avec les creux. Vous allez voir, c'est très facile. Pour certains, vous le connaissez déjà. alors, quand vous avez fini, vous avez fait une maille en l'air, vous avez une maille que vous allez sauter. Là, vous avez 4 mailles en l'air. Vous allez piquer dans la troisième. Il faut vous laisser la maille en l'air de séparation. Voilà. et vous faites la maille couler. Ensuite, pour remplir, c'est simple. 1, 2, 3. Vous rentrez dans l'espace et vous faites une bride. Il n'y a pas de plus simple. Là, vous rentrez dans la maille, dans l'espace. Dans la maille et ainsi de suite. Dans l'espace. Dans la maille. Voilà. Allez, maintenant, à vous de jouer. Donc, je reviens avec mon petit bleu. Donc, ce que j'ai fait, alors, le lot, c'est-à-dire, plein et creux. Donc, je l'ai fait 1, 2, 3, 4 fois. Les 2 rangs. 4 fois les 2 rangs. Plein et creux. Hein? Voilà. À titre indicatif. Après, vous voyez. 1, 2, 3, 4. Ici, vous finirez, là, ça là, vous finirez par un plein. Voilà. parce que celui-ci, il est particulier, c'est celui qui va pour créer la manche et continuer le corps. Mais ça, on le fait ensemble. Voilà. Donc, moi, j'en ai fait 4 ans et vous finissez par un plein. Voilà. Alors, là, maintenant, il va y avoir des petits calculs à faire puisque le but, c'est de créer, en fin de compte, ici, les côtés pour le buste. Donc, vous allez regarder par rapport à l'épaisseur de votre bras parce que chacun a un bras différent et vous allez mettre un petit marqueur devant et derrière. Et après, il va falloir compter. C'est-à-dire qu'il va falloir, ici, la même distance que, bien sûr, ici, et mettre les marqueurs. Il faut qu'il y ait la même distance sur, hop, ici, le pan de devant et, bien sûr, le pan qui est derrière. D'accord ? Il va y avoir plusieurs. Vous allez faire beaucoup de comptage. Voilà. Alors, ici, alors, moi, à titre d'info, pour Gabriel, ici, j'ai 40 mailles. Ok ? Là, j'en ai 59. Sachant que moi, ici, sur la maille chaînette, là, de départ, j'avais fait 167 mailles. 162 plus les 5. 167 pour Gabriel. Donc, comme vous savez que ça est carton, voilà. Ce qu'il faut que vous fassiez également, c'est, du coup, de compter, de bien, bien compter la partie, ici, droite. Donc, 59. J'ai 59 aussi de ce côté. Et on va rajouter cette partie-là. Moi, j'ai mis 20 mailles d'un côté et 21 de l'autre. Parce qu'il va falloir qu'il y ait un multiple de 8. C'est-à-dire un multiple de 8 qui part de là, hop, qui revient et qui revient ici. On est bien d'accord ? C'est ce qu'on va travailler tout le long. Donc, petit 1, je résume. Petit 1, vous allez distinguer l'espace que vous avez besoin pour vos bras, qui doit être à l'identique de l'autre côté. Ok ? Vous allez me mettre des petits marqueurs. Petits marqueurs de chaque côté. Ok. Ensuite, petit 2, vous allez à la fois vérifier et à la fois noter le nombre de mailles que vous avez ici qui est identique pour les 2 pains. Moi, j'en ai 59 et 59. Et on va faire après des petits calculs. Voilà. Et en fonction de ce que vous avez besoin ici pour le buste. Voilà. Je vous fais avec un petit schéma. Voilà mon dessin de tout à l'heure. Donc, cette partie-là, on l'a fait. Maintenant, ici, c'est là qu'on va créer le petit surplus ici et il faut que votre distance, vous voyez, soit correcte au niveau des bras. Le creux pour passer vos bras. On est bien d'accord. Ça, la maille chaînette qu'on va créer, ça là, ici, la maille chaînette, c'est un peu en fonction aussi de votre buste, de l'épaisseur ici, l'épaisseur de votre buste, la profondeur. On est bien d'accord. Donc, moi, j'ai fait ici 20 et 21 de l'autre côté pour faire un multiple de 8. donc, ce qu'on va faire comme calcul. Alors, moi, je vais prendre mes chiffres, on est bien d'accord. Donc, j'ai ça, cette partie-là, moi, j'ai 59. Donc, c'est 59 pour le devant plus les 59 qu'il y a dans le dos, on est bien d'accord. Voilà. Plus, moi, j'ai fait 20 pour ma petite, j'appelle ça une arcade, mais pour mon surplus ici. Là, j'en ai fait 20 et de l'autre côté, 21. Donc, plus 20 à droite, plus 21 à gauche. On est bien d'accord. ça me fait 159. Sachant qu'il faut un multiple de 8 plus 7 pour faire le reste du motif tout le long du corps. Vous allez faire le chiffre que vous aurez trouvé ici. Vous allez faire 159 moins 7. Ça va faire 152. donc votre chiffre divisé par 8. Il faut que ce soit divisible par 8. C'est-à-dire un chiffre rond. Alors, je vais vous dire moi, 152 divisé par 8, ça me fait 19. Donc, c'est OK. C'est un multiple de 8. Voilà. Et si vous ne trouvez pas un multiple de 8, c'est-à-dire qu'il y a une virgule ici, jouez avec vos arcades là. Vous voyez, moi, j'ai joué. C'est-à-dire, j'ai mis 20 et 21. Ce n'est pas parce qu'ici, il y a une maille de plus que ça va se voir dans l'ouvrage. Ça ne se verra rien du tout. Donc, s'il faut rajouter 2 mailles, vous rajoutez 2 mailles. S'il en faut 3, vous rajoutez 3, 2 et 1, admettons, vous essayez d'équilibrer. Si c'est 2, tant mieux, ça fait 21 et 21, admettons. Voilà. Donc, il va falloir faire ce calcul. Donc, les 59, c'est mes mailles que j'ai ici. 59 devant, 59 derrière. Les 20 et 21, c'est les petites arcades que j'ai fait ici. Là, j'en ai mis 21 et là, j'en ai mis 20. Voilà. Et on fait le tour. Tac et tac. Donc, ça fait 20 plus 59 plus 21 plus 59 pour faire le tour. On est bien d'accord. Donc, on additionne tout. Quand on a trouvé ce chiffre, on enlève les 7. C'est juste pour savoir si c'est bien un multiple de 8. D'accord ? Quand on a trouvé son chiffre, on fait les C. On divise par 8. Si on n'a pas de virgule, c'est topissime. Si on a une virgule, on joue sur les petites arcades sous le bras. Voilà. Parce que ça, ce sera sous les bras. Donc, on met 20. Alors, suivant les chiffres que vous avez mis, vous pouvez avoir 30, vous pouvez avoir 15. vous mettez ce que vous avez besoin. Et, on joue là-dessus pour tomber sur un chiffre sans virgule. Ce soit indivisible par 8. Et quand on a tout ça qui est bon, c'est parti. On reprend son crochet. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que vous allez devoir compter devant. Comptez vos arcades. bien sûr que ici et ici ce soit le même espace. Ça, c'est logique. Et au niveau là, quand vous faites vos arcades, c'est vraiment voilà. Imaginez, là, il y a le bras. Il faut que ça, c'est ce qui passe entre le dos et le devant. Donc, ça va être la largeur de votre buste que vous allez devoir faire la maille chaînette en fonction de la largeur de votre buste, de la profondeur de votre buste sur le côté. Hein ? Voilà. Gabriel étant un haricot vert, j'en ai fait 20. Moi, perso, 20 m'aurait pas suffi. Voilà. Donc, vous le faites en fonction du buste et ça, vous le faites en fonction de vos bras, de la largeur de vos bras. Voilà. Et, on va faire ensemble maintenant l'arcade et le petit rang pour le démarrage. donc, je reprends. Ah, voilà. Je cherchais mon... C'est un peu le bazar, là, sur mon plan de travail. Il y a de tout. Il y a des feutres, il y a une ardoise, il y a des fils. Donc, ce que vous allez faire, je récupère mon fil. Je ne cherche pas à trouver le... Ah, voilà. Tac. ici. Là, vous coupez votre fil puisqu'on a fini. Vous avez fini par un plein. Moi, je n'ai pas fait l'épaisseur. Ça, c'est mon brouillon. Vous avez fini par un plein. Ici, hop, vous le pliez, vous avez calculé vos bras, vous avez mis vos marqueurs. Donc, admettons, voilà, moi, ça va être le pifomètre. C'est vraiment mon brouillon. Je rentre donc dans ma première pour créer mon bras et à la fois mon buste. Je prends mon fil, je fais un petit nœud et suivant ce que vous avez décidé de faire, vous allez me faire la maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, moi, je l'en fais une toute petite et comme je vous disais, ça va être vraiment au pifomètre. Voilà. Quand vous avez fait votre maille chaînette, vous allez de l'autre côté où vous avez mis aussi l'autre marqueur et vous me faites une maille coulée et vous coupez le fil. Et on a fait l'espace et à la fois le bras. Vous allez de l'autre côté, bien sûr, votre espace est identique. vous allez toujours pareil, rentrer, faire un nœud. Là, je ne vais pas compter le nombre de mailles mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Vous allez faire le même nombre de mailles chaînettes que vous avez fait vous de l'autre côté. vous allez de l'autre côté. Vous allez de l'autre côté. Là, par contre, vous faites la maille coulée. Vous ne coupez pas. Là, vous êtes ici et vous me faites une petite maille en l'air qui ne comptera pas et à la première maille là, vous me faites une bride. Vous allez faire une bride dans chaque maille. là, on commence le buste, le côté buste et là, où je vais vous faire revoir, c'est quand vous allez arriver à la petite arcade que vous avez fait parce que là, il va falloir l'intégrer. vous rentrez dans la première maille et là, tout le long, vous rentrez dans chaque petite maille en l'air que vous avez fait et vous créez une arcade pour faire la continuité. Donc, tout le long de la maille chaînette, vous faites une bride dans chaque maille et quand vous arrivez au dos ou au devant, là, vous reprenez la maille qui suit pour continuer et vous allez faire du coup le tour. Vous allez faire la maille chaînette, vous n'allez pas sur les bras, vous continuez attendez, je vous dis, voilà, vous continuez ici la maille chaînette et quand vous avez fini votre maille chaînette, ça, c'est votre premier, voilà, ça, c'est votre première bride, vous me faites une maille coulée et vous aurez et vous aurez et vous aurez ça, voilà, c'est-à-dire que ça vous fait la continuité, tac, vous tournez et la continuité de l'autre côté, voilà, et c'est à partir de ce rang-là qu'on va faire le motif pour tout le buste. Allez, mesdames, au travail, vous avez du comptage, des calculs, du crochet, et c'est un beau trio, je continue avec mon ouvrage d'origine, mon petit fil d'origine, hop, donc là, vous êtes ici comme moi, vous allez faire 1, 2, 3, ça, c'est une bride, 1, 2, 2 mailles de séparation, vous sautez une maille, vous allez à la deuxième et vous faites une bride, 1, 2, vous sautez une maille, vous allez à la deuxième et vous faites une bride et on va faire ça tout le long du rang, 1, 2, je saute une maille et je fais une bride à la deuxième, 1, 2, et une bride. Donc là, vous allez me faire ces arcades, bien sûr, tout le long et quand vous êtes ici, vous basculez là et ainsi de suite. Voilà. Allez, c'est parti. Le rang suivant. Alors, vous allez faire 1, 2, 3, ça, c'est une bride. 1, 2, 2 mailles de séparation. Vous revenez dans la première maille, là où on est, vous rentrez dedans et vous faites une bride. 1, 2, on revient encore dans la même maille, et une bride. Alors, là, c'est que la moitié d'un motif. La suite viendra quand on finira, on le fera ensemble. Ici, vous allez aller à la quatrième bride. 1, 2, 3, ici, à la quatrième. Vous rentrez et dans cette maille, c'est là qu'on va faire tout le motif. Donc, une bride. 1, 2. Je re-rentre. Une deuxième bride. Deux mailles en l'air. Une troisième bride. Deux mailles en l'air. Une quatrième bride. Deux mailles en l'air. Et la dernière, la cinquième bride. Ça, c'est un motif entier. Et on va faire ça tous les quatrièmes brides. Et on ne fait absolument rien de séparation. Donc, je fais 1, 2, 3, ici, à la quatrième. Je rentre. Et je fais mon motif. Une, les deux mailles en l'air. La deuxième, deux mailles en l'air. La troisième, deux mailles en l'air. La quatrième, deux mailles en l'air. et la cinquième. Je vérifie. Voilà, c'est bon. Et en fait, vous voyez, on va faire ça tout le long. Quatrième bride, à chaque fois. un, deux, trois, trois, Quatrième. Et je fais le motif. Dedans, il faut qu'il y ait mes cinq brides, séparées par les deux mailles en l'air. Voilà. Allez, on fait ça tout le long. Donc là, on arrive à la fin du rang. Ici, hop, vous allez tout simplement rentrer dans la maille qu'on avait commencé au début. Là, j'en ai que trois. Donc, il m'en faut deux autres. Donc là, je rentre un. Hop, un, deux. Je fais ma deuxième. Un, deux. Et là, en effet, j'ai un, deux, trois, quatre et cinq. Et là, je rentre, je laisse les deux mailles de séparation et je fais hop, voilà. Et là, j'ai bien cinq brides. Voilà. Donc, on va faire ce motif pendant neuf rangs au total. Neuf rangs, neuf rangs, bouf, je vais y arriver, au total. Donc là, maintenant qu'on est ici, voyez, on est pile un au milieu. C'est là qu'on va piquer. Donc, on fait un, deux, trois. Et là, pour le coup, on va alterner. Je vous explique après. Trois mailles en l'air. Une maille en l'air de séparation. Toujours dans la même maille. je vais faire une bride. Une maille en l'air de séparation et une bride. Ça, c'est que là, on n'a qu'un petit point. Deux mailles en l'air. Vous voyez, c'est différent un petit peu du motif. Et le principe reste le même. ici, je vais aller un, deux, à celle du milieu. La bride du milieu. Puisque j'en ai fait cinq. Je vais à celle du milieu. Je pique un. Et là, je vais faire une bride. Une maille en l'air. Une deuxième bride. Une maille en l'air. Une troisième bride. Une maille en l'air. Et une quatrième. Elles sont plus petites. Et, deux mailles en l'air de séparation entre chaque motif. Je vais au motif suivant. Je me mets au milieu. Et je vais faire mon petit motif. Une. Une maille en l'air. Ma deuxième. Une maille en l'air. Ma troisième. Une maille en l'air. Et ma quatrième. Une maille en l'air. Voilà. Donc ça, celui qu'on est en train de faire là, c'est mon premier rang de répétition. Celui-ci, c'est notre base. On s'en fout, entre guillemets. On le met de côté. Là, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est notre premier rang de répétition. Nous en avons deux. Et on le répétera. D'accord ? Donc, premier rang, petit motif, avec deux mailles en l'air de séparation. Une. Donc, bride, une, bride, une, bride, une, bride. Et deux mailles de séparation. Allez. Vous me faites le rang. On se retrouve ici pour finir. Et je vous fais voir le deuxième rang de répétition. Voilà. Le rang, il est fini. Pour le finir, vous allez faire dans vos deux mailles en l'air. Et là, vous allez revenir sur votre point de départ, donc dans la même maille, bien sûr. Faire une bride, une maille en l'air. Et là, vous pourrez vous accrocher à la maille en l'air pour faire la maille coulée. Et ce motif se retrouve avec quatre, comme les autres. Donc là, on a fini notre premier rang de répétition. Le deuxième, vous allez le connaître déjà. Donc, on fait un, deux, trois. Ça, c'est une bride. Deux mailles en l'air de séparation. Ensuite, toujours dans la même maille, une bride. Deux mailles en l'air et une bride. Ça, c'est la moitié. C'est qu'un petit bout du motif. Maintenant, vous savez pourquoi. Et on passe ici au motif suivant. Et là, par contre, on va piquer entre vous avez un, deux, un, deux, pile au milieu entre les brides. Ici. Et on va faire le motif qu'on connaît. Donc, une bride, deux mailles en l'air, la deuxième, deux mailles en l'air, la troisième, deux mailles en l'air, deux mailles en l'air, la quatrième, deux mailles en l'air, et la cinquième. Et on passe au motif suivant, toujours au milieu, et on fait notre motif. Voilà. Donc, au niveau motif, ce que vous allez répéter, ce sont ces deux là, ces deux rangs. Notre premier rame de répétition, notre deuxième rame de répétition. Voilà. et vous allez donc le répéter quatre fois au total, y compris celle-ci. Il faut que vous en ayez quatre de ces deux rangs-là, avec ça dedans. Quatre au total. Quatre. Donc, vous continuez. Je vous refais voir comment finir ici, pour compléter ce petit motif qui est incomplet. Et après, ce sera à vous, là où on en a fait un, de me faire trois rangs de répétition, trois fois, avec ces deux là, mais trois fois, pour avoir quatre au total. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, je vous refais voir pour finir, sachant que là, nous en avons trois, il m'en faut deux de plus. Donc, je reviens dans la maille qu'on a travaillée, ici. On fait une bride, un, deux, la deuxième, un, deux, et là, on s'accroche en laissant nos deux mailles en l'air. Hop. Voilà. Il faut penser à laisser les deux mailles en l'air. On s'accroche, ici, à la maille pour faire la maille coulée. c'est vrai que c'est un peu particulier mais au moins vous avez un, deux, trois, quatre, cinq. Le motif, il est complet. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant, vous allez monter pour faire mes deux ici. Voilà. Attendez, je vais prendre celui-là. Voilà. Pour faire mes deux rangs ici de répétition, le tout petit et le grand. Voilà. et vous allez tout simplement donc me faire quatre séries de deux rangs au total. Là, il vous en reste trois à faire. Là, vous en avez un, deux, trois et quatre. Quatre au total avec ces deux rangs-là. Et on se retrouve de suite. Voilà. Quand vous avez fini donc toutes vos séries, hop, on va continuer toujours sur notre lancée. Donc là, on est au milieu. On est bien d'accord. Sur les un, deux, trois, quatre, cinq, on est pile à celui du milieu. Une maille en l'air. Vous venez toujours dans la même maille et vous faites une maille serrée. Maintenant, on fait trois mailles en l'air. Un, deux, trois et une bride entre les deux motifs, c'est-à-dire ici. Voilà. Un, deux, trois. Là, on est sur le motif, on va sur la bride du milieu dans sa maille et on fait une maille serrée. Un, deux, trois. On vient entre les motifs et on fait une bride. Donc, vous voyez, c'est assez facile. Là, pour ne pas vous induire en erreur, sur votre maille serrée qu'on a fait au départ, vous mettez un marqueur. pour savoir où vous avez démarré. C'est plus facile. Ce n'est pas que le point est compliqué, c'est que c'est plus facile. Donc, on sépare tout de trois mailles en l'air. Ici, le motif, sur celle du milieu, dans la maille, une maille serrée. 1, 2, 3, entre les motifs, la bride. 1, 2, 3, la maille serrée, sur celui du milieu. 1, 2, 3, la bride, entre les motifs. Voilà. Allez, vous me faites ça sur ce rang-là et après, on continue. Le rang suivant ça va être en train de remplissage. 1, 2, 3. Là, nous avons fait trois mailles en l'air. On va piquer dans la maille et faire une bride à l'intérieur. Donc, dans les trois mailles en l'air, on fait une bride dans chaque maille. C'est vraiment du remplissage. Ici, quand vous êtes sur la bride, vous piquez dans la maille tout simplement pour faire une bride. Et on recommence. 1, 2, sur les mailles en l'air et 3. Quand vous êtes sur la petite maille serrée qu'on a fait tout à l'heure, ici, pareil, on rentre dans la maille serrée et on fait une bride. C'est vraiment du remplissage. Donc, les trois mailles en l'air, une bride dans chaque. Si vous n'y arrivez pas, c'est que ce n'est pas votre tasse de thé de rentrer dans la maille. Vous le faites dans l'espace. Ça fait un tout petit peu moins joli, mais ça fait quand même joli et on ne verra pas la différence. Donc, si là, vous n'y arrivez pas, vous rentrez dans l'espace. C'est-à-dire, vous rentrez ici. Je vous montre l'exemple. Voilà. Et vous en faites trois quand même. Voilà. Vous voyez, ça fait à peu près 100. Ça fait moins... C'est pas pareil. Ça fait pas la même apparence. Vous choisissez ce qui vous arrange, ce qui vous plaît, ce qui est faisable. Voilà. Donc, on remplit. Ici, dans la maille serrée, on refait dans les mailles en l'air ou dans l'espace et dans la bride. Et ainsi de suite. Allez, c'est parti pour ce rang-là. C'est reparti pour un nouveau rang. Donc, un, deux, trois. Ça, c'est une bride. Une maille en l'air supplémentaire de séparation. Vous allez sauter une maille et aller à la deuxième. On saute une maille, on va à la deuxième. Une maille en l'air, on saute une maille, on va à la deuxième. On saute une maille, ainsi de suite. Donc là, on appelle ça, on va l'appeler le petit rang arcade. Voilà. Donc, vous me faites ce rang-là. On se retrouve à la fin. Je vous fais voir le deuxième rang. Et après, vous aurez quasiment plus besoin de moi, je vous explique. Le rang suivant est identique. On fait un rang arcade. Trois mailles en l'air qui est une bride. La quatrième qui est la maille de séparation. Et on va, là où il y a la bride et on fait une bride. Une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une bride. Voilà. Donc, on va jongler avec un rang plein de arcades. Un rang plein, deux arcades. Et je vous ai noté ça sur un papier. Alors, avant de parler du papier, le rang plein, ça va être tout simplement ici, une bride, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace et ainsi de suite. Voilà. Vous le connaissez, le rang plein. On l'a fait, hop, on l'a fait ici. Voilà. Donc, vous le connaissez, vous voyez, vous voyez, c'est exactement pareil dans l'espace, dans la maille, dans l'espace, dans la maille. Donc, je reviens à mon papier. Ici, vous allez, alors, là, on vient de commencer le deuxième rang arcade. Les rangs suivants, c'est ça. C'est un rang plein, deux rangs arcade. Un rang plein, un rang arcade. Et après ça, on commence un nouveau point. Donc, vous me notez ça. Je répète, je récapitule. ici, hop, ici, on a fait un plein arcade arcade. Dès que vous avez fini ce rang-là, vous me faites un plein arcade arcade, un plein arcade. D'accord ? Allez, c'est parti. Alors, comme je vous disais, vous avez fini par un rang arcade. Maintenant, on va faire une série de rangs qui va y avoir des rangs de répétition un peu particuliers. Alors, c'est parti. Vous allez faire 3 mailles en l'air. Alors, là, jusqu'à maintenant, nous avons tourné continuellement. On est bien d'accord ? Mailles coulées, on travaillait, mailles coulées, on travaillait. OK ? Là, maintenant, on va, en fait, de temps en temps, changer de sens. Un coup, on partira dans ce sens-là et suivant le point, on partira dans l'autre sens. Ce qui va être le cas maintenant. C'est-à-dire que là, vous allez tout simplement tourner votre ouvrage. Et en fait, on se retrouve comme à l'intérieur de votre top. Voilà, on tourne. Allez, c'est parti. donc là, on va y aller tranquillou. Donc là, vous avez ici une bride. On saute la bride. On va ici à la deuxième. On va faire une bride qu'on va laisser sur le crochet. Donc, je rentre. Je fais mes deux premières boucles et je garde. Ça, c'est bon pour vous. Je prépare ma seconde bride. Je saute une bride. Je vais à la deuxième. Ici. Je fais ma bride qui est aussi sur le crochet. un jeté et je fais toutes mes boucles. Deux mailles en l'air. Ici, sur cette bride-là, dans l'espace-là, entre la première et la deuxième, dans le creux qu'on vient de créer, je rentre et je vais faire trois brides. Une, deux, et trois. C'est OK pour vous ? Ensuite, ça, c'est le point qu'on va répéter. Donc, dans la bride suivante, vous avez vu, là, je suis accrochée. Ici, dans la bride suivante, je fais ma bride que je garde sur le crochet. je saute une bride. Je vais à la deuxième. Je fais la bride que je garde sur le crochet et je fais toutes les boucles. Deux mailles en l'air. Et ici, toujours dans l'espace, comme tout à l'heure, on fait trois brides. et on recommence. Là, c'est déjà occupé. Je vais à la bride suivante. Je fais mes deux boucles que je garde. Je saute une bride, je vais à la suivante. Je fais ma bride que je garde sur le crochet et je fais mes trois boucles. les deux mailles en l'air et dans l'espace que je viens de créer, je fais mes trois brides. Et ainsi, on va faire ça tout le long de ce rang-là. Vous continuez et on se retrouve ici pour finir. Je vais vous faire voir comment on finit. j'ai oublié de vous préciser, ça, c'est considéré comme un rang de répétition. Alors, nous sommes à la fin. Ici, on a travaillé. Il nous reste cette bride. Donc, on fait la première bride que l'on garde. Là, vous allez aller à cette bride ici, la suivante en fait. vous faites les trois boucles 1, 2. Là, vous faites deux brides à l'intérieur. C'est particulier. Et ici, là, vous piquez dans la maille. ça vous fait la bride. Là, vous avez une maille qui est cachée. 2 et 3. Vous allez à la troisième. C'est les trois mailles en l'air, vous savez, du début. On ne rentre pas dans celle-là. Voilà. Et là, vous faites la maille coulée. Voilà. Et ça vous fait une continuité, vous voyez, assez jolie. On ne voit rien. Voilà. Donc ça, c'était le premier rang de répétition. qui est facile, mais enfin, bon, il faut le comprendre et le faire. Mais après, c'est assez rapide. Maintenant, ici, on va faire deux rangs très faciles. On fait trois mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. On revient à notre position comme au départ. Je fais deux mailles en l'air en plus. Ici, je vais rentrer dans la maille serrée. Ici, là, je vais faire une maille serrée dans la dernière bride. Maille serrée, 2 mailles en l'air. Et la bride que j'ai fait là, je rentre et je fais une bride. Donc, je vais vous faire voir ici. Ici, là, à la troisième bride, on va faire une maille serrée. Et là, qui correspond, en fait, si vous voulez, c'est en fait ici, voilà. Ça correspond aux deux brides ensemble qu'on a fait, ici et ici. Voilà. Et ça, c'est la maille de la bride ensemble. Les deux brides ensemble qu'on a fait. Allez, on le refait tranquillot. Hop, voilà. Je zoome bien pour que vous voyez bien où je vais. Et toujours séparer de deux mailles en l'air. Une, deux. Là, j'ai un, deux, trois brides et les deux mailles en l'air. Donc, je fais un, deux. Je vais à la troisième bride et je fais une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je vais là vous voyez il y a la toute petite bride là. Il y avait la grande qu'on a fait ici. On rentre dans cette maille là et on fait une bride. Voilà. Deux mailles en l'air. On continue un peu ensemble. J'ai un, deux, trois. Trois brides. À la troisième ici, je rentre et je fais une maille serrée. une, deux mailles en l'air. Je repère, repérer la toute petite bride là, ici. Vous voyez ? Entre les deux motifs et une toute petite bride. Voilà. Et je rentre dans cette bride là pour faire une bride. Deux mailles en l'air. Un, deux, trois. À la troisième bride qui est un peu de travers, je fais une maille serrée. Une, deux. Et là, je rentre dans la petite bride ici pour faire une bride. Voilà. Allez, on fait ça tout le long. On finit ensemble et on fait l'autre rang. pour la fin. Là, vous avez votre début. Ici, on a les trois mailles en l'air. Là, je viens de piquer, je viens de faire ma maille serrée, mais deux mailles en l'air. Et je vais piquer dans la troisième. C'est-à-dire que je vais laisser une et deux, les deux mailles de séparation. Donc, je pique dans la troisième maille et je fais ma maille couler. Voilà. Tout simplement. En fait, cette bride-là, elle est représentée par les trois mailles en l'air qu'on a fait ici. Voilà. Ici, on a fini notre deuxième rang de répétition. Le premier, c'est les motifs qu'on a fait dans ce sens-là. Le deuxième rang de répétition, c'est celui qu'on vient de finir dans ce sens-là. Le troisième rang de répétition, alors lui, il est facile. Vous allez pouvoir souffler. Un, deux, trois. Ça, c'est une bride. Un, deux. Deux mailles de séparation. Là où j'ai fait ma maille serrée, je rentre et je fais une bride. Deux mailles en l'air. Là où j'ai fait ma bride, je rentre dans la maille et je fais une bride. facile. Deux mailles en l'air. En fait, on fait deux mailles en l'air, une bride. Deux mailles en l'air, une bride. Un coup, on pique dans la maille serrée. Un coup, on pique dans la maille de la bride. Bon, ça va, là, c'est cool, c'est tranquille. C'est parti. Pour finir, c'est parti. j'ai fait ma dernière bride. Ici, j'ai les trois mailles en l'air qui représentent une bride et les deux mailles en l'air de séparation. Là, je fais deux mailles en l'air. Un, deux, trois. J'ai mes deux mailles de séparation. C'est bon. Je fais la maille coulée. Et là, on a fini le rang. Voilà. Ça, c'est fait. Le rang suivant. C'est parti. Alors, c'est le même motif qu'on a fait ici, mais on reste dans ce sens-là. On ne tourne pas. Un, deux, trois. Ça représente une bride. Là, je rentre dans ma bride suivante et je fais une bride. Deux mailles en l'air. et les trois dans l'espace comme on a fait tout à l'heure. Ça, ça ne change pas. Voilà. Ensuite, là, en fait, on ne saute aucune bride. On les travaille toutes. Donc, dans la bride suivante, je fais ma bride que je garde sur le crochet. Dans la bride suivante, je fais ma deuxième que je garde sur le crochet et je fais les trois. Est-ce que c'est bon pour vous ? Les deux mailles en l'air et les trois brides dans l'espace que je viens de faire ici. Donc, une, deux, et trois. OK ? Ça vous rappelle quelque chose mais vous avez vu, c'est pas dans le même sens. Un coup de ce côté, un coup de ce côté au niveau des jolis motifs ici. Donc là, maintenant, je vais et à la bride suivante, je fais ma première bride que je garde et la deuxième. Allez, hop, un, deux et je rentre dans mon espace. Je fais mes trois brides. Est-ce que c'est bon pour vous ? J'espère. La maille suivante, la bride suivante, ma première bride que je garde dans la bride suivante, je fais ma deuxième bride que je garde, les trois, un, deux et dans l'espace que je viens de créer, je fais mes trois brides. Le motif reste le même. il y a une petite nuance. Voilà. Allez, c'est parti, on fait ça tout le long du rang. On se retrouve ici pour que je vous fasse voir comment finir. Là, vous avez fait votre dernier motif. Ici, on se retrouve avec le premier motif qu'on a fait et vous savez, les trois mailles en l'air. Là, vous allez complètement en haut et vous faites une maille coulée. Voilà. Une fin de rang comme on les aime. Facile. Donc, là, nous avons fait, nous avons vu tous les rangs qu'on va voir et qu'on va répéter et à chaque motif, entre chaque motif, on va mettre les arcades. Voilà. Donc ça, ça ne change pas au niveau arcade. Il n'y a que, vous avez vu, le premier motif est dans ce sens-là et le deuxième, il est dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, là, on va tourner et retourner pour faire ce motif ici. Et le reste, il est dans le sens comme on fait, on tourne. Donc là, pour faire les arcades, c'est comme tout à l'heure. Un, deux, trois. Ça, c'est une bride. Deux mailles en l'air. Alors, là, pour le coup, on va rentrer dans la première bride. Tout à l'heure, c'était la troisième parce qu'on était dans l'autre sens. Là, on va rentrer dans la première bride, dans sa maille. On fait une maille serrée, deux mailles en l'air et là, on le voit bien, on rentre dans la maille qui correspond à la petite bride ici. et là, on a les deux mailles en l'air. Et on rentre et là, on fait une bride. Donc, le principe est le même excepté qu'on n'est pas dans le même sens du motif. Deux mailles en l'air. Je viens à la première bride sur les trois. Une maille serrée, deux mailles en l'air et je rentre dans la bride ici et je fais une bride. deux mailles en l'air. Première bride ici sur les trois. Je rentre et je fais une maille serrée. Un, deux, ma bride là. Je rentre dans sa maille et je fais la bride. Donc ça, c'est bon. Le deuxième rang, vous n'aurez pas besoin de moi, c'est la deuxième arcade ici. C'est-à-dire que ici, hop, quand vous aurez fini, vous allez vous accrocher à la troisième maille. Un, deux, trois et vous avez les deux mailles de séparation. Ici, vous ferez la maille coulée. Trois mailles en l'air, deux mailles de séparation. ici, une bride. Deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Exactement comme on a fait ici. D'accord ? Et on se retrouve à la fin de ce deuxième rang là que je viens de vous expliquer pour refaire un petit motif dans l'autre sens comme on a fait. Je ne vous abandonne pas en fait. On va continuer ensemble même si c'est des rangs de répétition. mais voilà, c'est un peu particulier. Donc au moins, les débuts et les fins, on est ensemble. Donc vous me commencez la première rang d'arcade, vous me faites le deuxième et on se retrouve de suite après. Alors quand vous avez fini dans vos deux rangs d'arcade, vous allez faire un, deux, trois, vous tournez, hop, voilà. Ici, à la bride suivante, vous faites une bride et là, on va faire notre motif. Les deux mailles en l'air, on rentre dans l'espace et on fait nos trois brides. Maintenant, on connaît notre petit motif. Ici, en fait, maintenant, on ne saute plus de bride puisque là, le sont à la bonne distance et du coup, on ne saute plus rien. Donc, je vais à la bride suivante, je fais une bride que je garde sur mon crochet, la bride suivante, je fais une bride que je garde sur mon crochet et je fais toutes les boucles. Une, deux, et je rentre dans mon espace et je fais mes trois brides. Voilà. Donc, c'est la seule où on fait demi-tour pour faire les motifs. Donc, on recommence une, deux, toutes les boucles, les deux mailles en l'air et les trois brides. Une, deux, et trois. Voilà. Allez, on fait ce rang-là et on continue, ce n'est pas encore fini. Alors, pour finir le rang, là, vous avez votre motif. Donc là, cette bride, elle est piquée, celle-là, elle est piquée aussi. Il suffit juste de rejoindre tout simplement en maille. couler sur, voilà. soit sur les deux mailles, soit sur la bride. Vous verrez ce qui vous arrange, en fait, le plus. Moi, je vais prendre sur la bride. Voilà. Il vaut mieux sur la bride, c'est un peu plus solide et ce sera pratique pour tout à l'heure. Voilà. à partir de là, on fait un, deux, trois et on tourne. Voilà. Et on revient hop, pardon, à notre sens de départ. Donc, là, on va recommencer en fait, à faire nos deux rangs d'arcade. donc là, c'est une bride. Les deux mailles de séparation. Ici, un, deux, trois, dans la troisième bride, on fait une maille serrée. Un, deux, ici, rappelez-vous, c'était sur la bride là. On fait une bride. un, deux, maille en l'air. Un, deux, trois, sur la troisième bride. On fait une maille serrée. Un, deux, et on reprend une bride dans la maille. Vous savez, c'est la bride avec l'autre bride, les deux brides ensemble. Mais on l'a déjà fait ensemble, ça. Voilà. Pensez à mettre un petit marqueur à notre point de départ. Vous ferez une maille coulée sur un, deux, trois. Voilà. Ici, vous ferez votre maille coulée. Troisième maille et on laisse les deux mailles de séparation. Donc, ici, alors, pour les arcades, vous n'avez pas trop besoin de moi, vous allez faire le tour et quand vous serez ici, vous faites votre bride, deux mailles en l'air, ici, vous ne ferez pas de bride, vous ferez ici la maille coulée. Voilà. Bride, deux mailles en l'air et vous ferez la maille coulée ici. Ensuite, le rang suivant, vous le connaissez, vous ferez donc les trois mailles en l'air, les deux mailles de séparation. Ici, vous ferez une bride, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Le deuxième rang est facile, c'est arcade, toute simple, comme vous avez fait ici. Voilà. Donc, on se retrouve à la fin du deuxième rang d'arcade. Allez, on y va, les filles. On est presque, et presque arrivés. Mesdames, je me permets juste de finir le rang de la première arcade avec vous, pour pas que vous fassiez une petite erreur ou que vous hésitiez. Du coup, on le fait ensemble. Alors, là, donc, maïséret, une bride, je suis sur ce motif-là, je fais mes deux mailles en l'air, un, deux, trois, je fais ma maille serrée, et là, on se retrouve juste à côté. Il faut faire deux mailles en l'air quand même, et vous me faites la maille coulée. Voilà. C'est à l'air qu'en fin de compte, entre guillemets, on rajoute un petit espace. Voilà. Qui nous servira pour le rang suivant, et qui fera qu'un plus joli. A partir de là, vous faites trois mailles en l'air pour une bride, les deux mailles de séparation, et là, vous faites le deuxième rang d'arcade, tout simplement, avec deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride, de partout. Voilà. Voilà. Je tenais à vous faire cette fin-là pour pas que vous ayez des soucis ou une hésitation qui pourraient tout cafouiller à la fin. Voilà. Allez, donc, le rang de bride, hop, et après, on commence le rang de motif classique. Voilà. Sans changer de sens, sans rien. Allez, c'est parti. Donc là, vous faites votre rang de motif classique. Il n'y a rien qui change, on est dans le bon sens. Et quand vous avez fini, vous piquez ici, dans la maille juste avant de faire notre motif et on fait notre maille coulée. Voilà. Et vous voyez que tout est impeccable pour rapport au reste. Voilà. et là, on va faire les deux reins d'arcade que l'on sait faire. 1, 2, 3, 1, 2. Ici, on va sur la première bride. On fait la maille serrée. 1, 2. Ici, on fait la bride. Voilà. Et c'est parti. Hop. Pour faire le premier rang d'arcade. Vous ferez ici la maille coulée et on reprend bride de maille en l'air. Bride de maille en l'air. La deuxième est quand même beaucoup plus facile. Et on se retrouve pour la suite. Puisque là, au niveau du rang du joli motif, on a fini. Donc, les deux reins d'arcade et on se retrouve. Alors, vous voyez, vous êtes là. Maintenant, on va terminer avec un rang plein. Donc, on va faire du remplissage. On va faire les trois mailles en l'air. Ici, vous avez les deux mailles en l'air que l'on a fait et on va faire une bride dans chaque maille. Là, c'est facile, simple. On remplit tout simplement pour finir le rang et on rentre dans la maille de la bride, bien sûr. et là, on repique dans les deux mailles en l'air que l'on a fait et dans la maille. C'est un rang de finition, un rang de fin. Nous, on n'a pas un écran de fin, mais on a un rang de fin. allez, c'est parti. Voilà, le bain, il est réalisé. Donc, vous avez fini votre top avec tous les points différents que vous avez pu faire. Voilà. Alors, il est plus joli porté que posé, là, comme ça. Ça ne ressemble à pas grand-chose. mais il est joli. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo et ce joli petit top, n'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre sur Instagram. Vous avez le lien en dessous. Comme ça, on partage notre passion, on papote. Et il y a des exclusivités sur Instagram qu'il n'y a pas sur le groupe Facebook. Voilà. Et puis, je vous dis à très vite sur une nouvelle vidéo. Merci à vous toujours de me suivre et de votre fidélité. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, je vous dis prenez soin de vous et gros bisous. Sous-titrage ST' 501